Je vais vous présenter un extrait du livre en finir avec Eddie Bellegole d'Edouard Mouy. Je me rappelle qu'un soir nous jouions dans la salle des fêtes près du collège à la fin de l'année scolaire, une petite pièce que j'avais écrite pour l'occasion. Une sorte de cabaret où des personnages défilaient sur scène pour se présenter, raconter leurs histoires, chanter les chansons. J'encarnais le rôle de deux Gérards, un alcoolique quitté par sa femme et à moitié SDF qui chantait « Germaine, Germaine, une valse ou un tango, c'est du pareil au même pour te dire que je t'aime et que j'aime la canterne, oh, oh, oh ». Je me rappelle que ce soir-là, les deux garçons étaient dans la salle. Ils étaient pourtant ici maintenant. Ils venaient probablement voir des enfants de leur famille ou étaient là juste par curiosité. Je me rappelle de la peur que j'ai ressentie en les voyant, imaginant qu'ils allaient m'attendre à la sortie. La salle des fêtes était de petite taille et je pouvais parfaitement voir leur visage se dessiner dans la pénombre. J'ai fait mon numéro, détalisé en pensant qu'ils pourraient hurler « PD » pendant silence entre deux de mes répliques, devant ma mère et tous les autres. Je suis allé jusqu'au bout. Quand j'ai terminé, ils se sont levés tous les deux, déchaînés, c'est pour mon nom « Bravo, Eddie, bravo ». Ils ont retenu mon prénom « Eddie, Eddie » jusqu'à être suivi par tous les villageois présents. Environ 300 personnes qui soudainement scandé mon nom, tapaient des mains en cadence et me lançaient des regards ravis. Il fut difficile de rétablir le calme. Au moment des salis, alors que je revenais avec tous les membres de la troupe de théâtre, ils ont encore crié mon prénom. Je ne les ai pas vus ensuite, mais dix-sez la soirée. Je crois que c'est la dernière fois une réplique que je les ai passées. Merci. Merci.